Musique Musique Donc voilà, c'est le premier jour aujourd'hui d'ouverture de la bibliothèque de la Tour d'Auvergne. Les bénévoles sont en travail pour couvrir les lits, et il y en a beaucoup. Donc là, nous avons à peu près la moitié des bénévoles. Après, je vais vous présenter la bibliothèque. Là, c'est le coin documentaire à tous. Un peu plus que la moitié. Un peu plus. C'est le petit Marion. C'est comme les 9,5. Le coin jeunesse. Vous me suivez ? Le coin jeunesse, qui n'est pas tout à fait fini d'aménager. Les bandes dessinées, pour adultes et pour enfants. Le futur poste informatique. Bonjour, ça va ? Ça va ? Donc, il y a un choix de CD et de DVD. Pour les personnes qui viennent. On va arriver aux romans. On va commencer par les romans. On a les documentaires sur l'Auvergne. On aura les romans sur l'Auvergne aussi. Donc, on va à l'étagère au Vergne. Les romans. Toute série. Toute catégorie. Et les romans policiers. Alors, vous pouvez voir cette belle bibliothèque. Bonjour, messieurs-là. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs-là. Bonjour, messieurs-là. Bonjour, messieurs-là. Bonjour, messieurs-là. Bonjour, messieurs-là. Les nouveaux lecteurs. Donc, je vous en ai. C'est vers plein effervescence. Oui, je vous en apporterai d'autres. Voilà. Et on va peut-être mettre à la tour d'Auvergne. Bonjour, messieurs-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, nous sommes à J-1 de l'ouverture de la bibliothèque de la tour d'Auvergne, donc bibliothèque municipale qui est la sixième à intégrer le réseau de lecture sans siertance. Donc, pour notre plus grand plaisir, voilà, après un gros, gros travail qu'on a fait avec une équipe de bénévoles dynamique, toujours disponible, qui nous a fait, voilà, tout ce travail de mise en place, d'agencement, de couverture des livres, voilà. Il y a encore un petit peu de bazar partout, on a 24 heures pour bouger tout ça, tout mettre en place. Donc, Anne-Claire, Annie et moi, on s'affaire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant pour ouvrir cette bibliothèque. Il y a tant nombreux, à savoir que si vous êtes déjà inscrit dans une des bibliothèques du réseau, votre carte, elle est valable. C'est-à-dire que l'intérêt du réseau, c'est que vous pouvez emprunter un livre dans une bibliothèque, la rendre dans une autre bibliothèque selon vos déplacements, et voilà, c'est tout l'intérêt, c'est que les collections circulent. Voilà, donc on est en train de fignoler tout ça, des petits détails, de rangements, pour vous offrir une bibliothèque super accueillante, chaleureuse, pour demain. Et les autres horaires d'ouverture ? Oui, si vous n'êtes pas disponible le samedi, peut-être toujours. Oui, on peut vous accueillir aussi, enfin, les bénévoles, elles vous accueilleront, donc, les mercredis de 15h30 à 17h, les jeudis de 16h30 à 17h30, et les samedis, donc, le 10h à midi. Donc, ces horaires, elles sont calculées aussi pour essayer de satisfaire le plus grand nombre, que ce soit les enfants, les parents, les gens qui travaillent. Voilà, on espère que ça va correspondre aux besoins des habitants de la tour d'Auvergne. Voilà, donc, à savoir que les collections aussi, elles sont, vous avez une partie du fond qui vient de Sancy-Hartens, qui sont les collections de la médiathèque. Donc, on est ensuite desservis par la médiathèque départementale, qui nous a prêté un fond de, combien ? À peu près 200 livres, il me semble. Et la municipalité de la tour d'Auvergne nous a loué aussi un bon budget pour tout ce qui était nouveauté. Donc, voilà, on trouvera beaucoup de collections enrichies, renouvelées, en jeunesse, en adulte, en documentaire, en fiction. Prochainement, il y aura également des abonnements à des périodiques. Enfin, voilà, on essaye vraiment de vous mettre à disposition quelque chose de riche, de varié, et pour tous les goûts. Voilà, pour tout âge et pour tous les goûts. Donc, surtout, le mieux, c'est de venir. Voilà. Sous-titrage ST' 501